Oui bonjour, donc aujourd'hui on va voir une ampoule grillée sur un bioprojecteur. Donc là vous avez l'ampoule, une grosse lampe de forte puissance et à un moment donné ces ampoules aigrées dans les projos. Alors la cause c'est l'ampoule épuisée à partir d'un nombre d'heures, comme les ampoules normales d'ailleurs, 1000 heures, 2000 heures, je ne sais pas, elle grille ou alors votre appareil se met à chauffer. Alors pour ce problème de chauffe d'un bioprojecteur, je ferai une vidéo ensuite pour nettoyer les filtres qui sont à l'intérieur. Un filtre qui se trouve à l'intérieur qui permet d'aspirer l'air et de refroidir. Quand ce filtre est complètement saturé, l'appareil se met à chauffer ainsi que l'ampoule. Donc on va démonter l'ampoule. Alors comme vous voyez, l'ampoule, si j'allume mon lecteur, voilà, alors là j'ai allumé, j'ai pas de lumière, d'accord, rien du tout. Et vous entendez le bruit, il fait beaucoup de bruit. Pour un vidéoprojecteur, c'est peut-être pas agréable, comme vous passez un film ou un autre fichier, d'entendre ce bruit, c'est parce qu'il est saturé en poussière. Mais on va démonter l'ampoule. Alors je vais éteindre ce bruit, on débranche l'appareil, j'ai plus besoin. Maintenant on va démonter l'ampoule. Alors dans ces appareils, vous avez deux façons de changer l'ampoule. Ou bien vous achetez le bloc entier. Donc on va démonter le bloc. Le bloc, il se trouve sur une petite trappe dessus, souvent, sur un côté comme ça. Et on le démonte avec un petit tournevis cruciforme. Donc on va démonter, vous voyez, une petite vis. Et on ôte la trappe, tout simplement. Je vais remettre un peu de lumière. Voilà l'emplacement de la lampe qui est à l'intérieur. Alors très facile, vous avez sur ce bloc là, deux vis en général. Pareil, avec un tournevis cruciforme, on les dévisse tout simplement. Voilà. On les dévisse. Il y a un petit OK là, un petit tiré. On le déclenche et on sort l'ampoule. Voilà. Vous avez maintenant votre bloc d'ampoule. Donc, je vais pousser mon lecteur maintenant de côté. Et on va démonter l'ampoule ensemble. Il faut bien, bien regarder la manière dont vous démonter cette ampoule pour pouvoir la remettre après correctement. Alors, ou bien vous changez simplement cette ampoule qu'il y a à l'intérieur. On peut la trouver pour 10 ou 15 euros sur certains sites, sur internet. Ou alors, vous changez carrément ce bloc avec les références de votre appareil, de votre vidéoprojecteur. Mais c'est bien plus cher. Ça peut l'air entre 70 et 120 euros. Donc, ça vaut le coup de changer simplement l'ampoule. Car c'est vraiment très, très, très facile de changer une ampoule. Alors, pour changer une ampoule, vous avez un capuchon dessus, comme ça, qu'il faut démonter. Alors, on va le démonter. Je rapproche un peu la caméra. On va prendre son temps pour faire ça. C'est pas à peine de courir. Le but, c'est de bien comprendre comment on démonte une ampoule de vidéoprojecteur. Sur les côtés, vous avez 4 vis. Voilà. 3, et enfin la dernière. Bon, ça, aucune difficulté. Vous pouvez très bien le faire. Prenez des photos, filmez ce que vous faites pour pouvoir le remonter correctement. Vous avez un petit capuchon dessus qu'il faut retirer. Voilà. Vous retirez le capuchon. Ensuite, vous avez la petite tirette sur certains blocs d'ampoule qu'il faut enlever comme ça. Tout simplement. Regardez bien où elle s'est mise et vous la retirez. Voilà. Vous la mettez de côté. Ensuite, vous avez l'ampoule qui est fixée à l'intérieur par des éléments qui la maintient en fer. Car cette ampoule, elle est mise dans un conteneur en fer car elle chauffe vraiment à très haute température pour ne pas faire fondre le plastique. C'est pour ça qu'il y a un cadre en fer. Sur le côté, vous avez la prise qui permet d'accrocher le courant électrique quand vous la fixez dans votre vidéoprojecteur. Vous enlevez cette petite prise. Regardez bien comment elle est mise. Il y a un sens. Rappelez-vous bien du sens. Vous pouvez noter avec des petits feutres ou des crayons du blanc de façon à reconnaître le sens. Ne pas vous tromper de ne pas le mettre à l'inverse car je ne sais pas vraiment si c'est plus ou moins. Je ne sais pas comment vraiment le courant arrive là-dedans. Donc, je vous conseille de faire ça. Voilà. Maintenant, vous avez votre ampoule qui est à l'intérieur. Sur les côtés de l'ampoule, vous avez des petits crans de là, un ici. Faites le tour et en même temps, vous voyez le nombre de crans qu'il y a. qui permettent de maintenir ce petit élément en fer. Alors, pour le retirer, vous allez tirer dessus comme ça, vous n'allez pas y arriver. Il faut prendre un petit tour de vis et le décanter comme ça, tout simplement. Et vous le sortez. Vous voyez. Voilà. Vous en avez deux là. Vous en avez un autre ici. Vous faites pas attention, ça coupe. Prenez des gants si vous voulez. Et là, vous avez un autre. Là. Et vous avez un autre ici. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Vous retirez ce petit élément. Rappelez-vous bien du son. De toute façon, il n'y a qu'un seul. Voilà. Et vous avez votre ampoule qui sort toute seule. Alors, comme je vous ai dit, rappelez-vous tout ce que vous faites. Pour ne pas après chercher comment vous allez faire. Voilà. L'ampoule, c'est ça. Alors, c'est une ampoule avec une grosse capacité d'éclairage. Et elle chauffe vraiment. Un des grilles. Voilà. Donc, vous mettez votre ampoule à la poubelle. Et vous remettez l'autre. Vous la mettez à l'intérieur. Les câbles, vous les sortez un peu comme ça. Et vous remettez votre élément avec les petits plots sur le côté, ici, là. Voilà. Alors, ça, c'est un peu délicat à remettre. Et ça coupe vraiment. Faites attention. Alors, il faut remettre déjà le premier, ici. Voilà. Normalement, ça s'emboîte facilement. Mais, des fois, si on trouve des difficultés, il faut forcer un petit peu. N'appuyez pas avec vos mains dessus, ça coupe. Voilà. Une fois qu'il est dedans, c'est OK. Ensuite, vous remettez les câbles à sa place. Donc, ça, ça va là. Voilà. Vous les faites passer derrière avec la petite encoche, comme je vous disais. Voilà. L'ampoule est mise à sa place. Vous remettez la petite tirette à l'intérieur de son emplacement, ici, là. Car elle est mise en dessous du capot. Vous remettez bien les fils, bien à plat, de façon à ce que le capot entre correctement. Et vous refaites glisser le petit capuchon à l'intérieur, comme ça. Tout est en place. Ça, ça tient. Ça, ça tient. Voilà. Là, on a remis son ampoule et vous remettez des vis à l'intérieur. Voilà. Pour 10 euros, vous avez changé votre ampoule. Cherchez bien sur Internet, on les trouve. Parce que s'il fallait changer un lustre parce qu'une ampoule est grillée, c'est le même principe. C'est exactement pareil. C'est comme un phare de voiture. Vous démonter votre ampoule, vous ne changez pas le phare. Et là, c'est pareil. Mais comme les gens, ils ne veulent pas s'embêter, ils ne savent pas comment faire, c'est surtout pour ça. Alors, c'est plus facile de changer une ampoule de Projot qu'une ampoule de voiture. Il faut pratiquement être ingénieur pour démonter l'ampoule sur une voiture actuellement. Très, très complexe. Voilà. Vous avez votre ampoule qui est en place. D'accord ? Pas compliqué. Voilà. Maintenant, je ferai la vidéo pour nettoyer le filtre des projecteurs. Une fois que vous avez fini de monter votre ampoule, vous refaites glisser. Votre bloc à l'intérieur. Il n'y a qu'un sens. C'est par rapport aux deux vis. Et vous remissez ça à l'intérieur. Alors, tout simplement. Vous avez vu, c'est très facile à faire. Voilà. On baisse la tirette. On la remet dans son cran. Et on remet ensuite ceci. Alors, si vous n'avez pas remis le capot, l'appareil ne se met pas en route. Parce qu'il y a un petit cran ici qui permet d'établir une sécurité. C'est comme les machines à laver. Pour ne pas manipuler un appareil sans qu'on ait mis le capot. Pas de manipulation si on n'a pas mis le capot. Ça, c'est un cran de sécurité. Vous remettez votre bidule. Et puis, c'est bon. C'est ok. Et l'affaire est conclue. Il faut un quart d'heure pour changer ça. Voilà. Vous avez changé votre ampoule. D'accord. Très facile. Maintenant, je vais faire la vidéo pour nettoyer le filtre. Allez. A la prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501